On parle souvent du travail pour dire qu'il s'agit d'un dur labeur, de quelque chose de fatigant, d'éprouvant, qui peut menacer notre santé physique ou psychique. La souffrance au travail, c'est une réalité. Qu'il s'agisse d'une souffrance physique, résultant par exemple de l'exécution de tâches répétitives qui sollicitent un muscle spécifique, ou qu'il s'agisse d'une souffrance psychique engendrée par du harcèlement, de l'épuisement ou du non-sens. D'ailleurs, on observe depuis quelques mois des phénomènes de démission silencieuse ou de démission à grand fracas étalées sur les réseaux sociaux, témoignant d'une nouvelle manière de considérer le travail. Les individus n'adhèrent plus aux anciens modes de travail qui réduisent l'humain à de la pure productivité. Si le travail est aussi difficile à vivre, pourquoi ne pas s'en passer ? Est-ce qu'il est possible de ne pas travailler ? Avant de répondre à cette question, il faut essayer de définir le travail pour être sûr de savoir de quoi on parle. Le travail, c'est quoi ? Le travail, c'est une activité qui exige un effort soutenu pour créer ou pour maintenir l'existence de quelque chose. En ce sens, l'activité par laquelle l'organisme parvient à se maintenir en vie est un travail. Ce qui signifie que l'absence de travail marque la fin de l'organisme, sa disparition et donc sa mort. C'est d'une certaine façon, sur cette conception biologique du travail, que le système économique est construit. Si l'économie s'arrête, c'est que les activités ont cessé et que l'économie est morte. On parle d'ailleurs de cessation d'activité pour désigner la disparition d'une entreprise qui n'a pas réussi à maintenir son équilibre. Le travail est donc une activité orientée vers un objectif homéostatique, c'est-à-dire qui tend en permanence à maintenir l'existence de quelque chose ou à créer quelque chose de nouveau. Pour autant, toute inactivité n'acte pas la fin définitive de tout organisme. Par exemple, l'ennui peut être considéré comme un passage nécessaire pour réguler l'organisme. En revanche, lorsque l'ennui est subi sur la durée et que l'individu ne parvient pas à en sortir, l'ennui est vécu comme une absence de performance et de productivité. Car j'ai alors l'impression de ne pas participer à l'effort collectif, lequel est confondu avec la rentabilité économique. Comme l'économie ne peut pas s'arrêter, nous avons l'impression que nos efforts doivent concorder avec le fonctionnement des marchés. Si nous nous arrêtons ou si nous nous mettons en pause nos efforts de production, alors il y a un risque d'effondrement de l'économie et de nous-mêmes. Il y a donc dans l'ennui une forme de culpabilité qui se manifeste d'ailleurs dans le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui ou « borrow out », les personnes sont épuisées d'être désœuvrées. C'est-à-dire que la fatigue découle du fait d'être privée de la production de quelque chose. C'est parce que je ne peux pas me dépasser par le travail que je m'épuise. Cela peut paraître paradoxal puisqu'on a tendance à associer l'ennui à la paresse, réduisant ainsi l'ennui à un état de répugnance pour l'effort. Pourtant, l'ennui ne se caractérise ni par le vide, ni par le rejet de l'effort. L'ennui est plutôt un excès, notamment de soi. Comme je suis dépossédée de ma capacité à agir, je me focalise sur moi et je me perçois comme le responsable de cette incapacité à agir. Donc lorsqu'il est de trop, le travail nous épuise et lorsqu'il manque, il nous épuise aussi. Dans les deux cas, ce n'est pas le travail en soi qui pose problème, mais sa régulation. Aussi, le problème avec le travail, c'est de trouver le moyen de le réguler, c'est-à-dire de réguler cette activité de régulation qu'est le travail, notamment en équilibrant le rythme humain avec le rythme de l'économie. Être productif, ce serait donc être capable de travailler sur le long terme sans s'épuiser par l'excès ou par le manque de travail. C'est parti. La furnace, la nuit en lui, c'est par l'analysé que l'exité de régulé de l'économie. L'économie. C'est parti. C'est parti !